Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter ce livre, l'unibrail de Marguerite Davidson. Venez. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre ? Ce qui m'a plus découvert, c'est quand l'unibrail a un accident à son oeil et il a donné la... ... ... ... ... Moi, pas mal, mais moi je préfère quand il y a de la colère parce qu'il y a plus d'action et dans ce livre, je trouvais qu'il y avait plus de tristesse et moi, je déteste ça. Et en plus, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que Louis Braille ne s'est pas laissé faire et moi, j'adore ça. Et vous ? Moi, j'ai aimé quand Louis Braille, il a réalisé son rêve, mais j'ai moins aimé quand il est devenu la même vie. Moi, j'aimerais bien être à l'autre pour plus de voir en télévision, parce que je te voulais être en petit comptant. Merci. Ouais, merci, merci, merci. Gros, une fois qu'il y avait de l'action, quoi. Bon, en gros, Louis Braille a inventé les points pour créer l'alphabet et les chiffres. Et de moins, alors ? Louis Braille, c'était une personne courageuse qui se faisait tout le temps rejeter par d'autres personnes parce qu'il était différent. Et moi, je dis, moi, je n'aime pas ça. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, il se faisait apprécier par les autres. Et moi, j'adore les personnes fortes comme ça. C'est sûr que pour les parents de Louis Braille, c'est difficile de voir son fils un bug. En plus, à cette époque, au 19ème siècle, il n'y avait rien pour les enfants un bug. Oui, mais moi, j'aimerais bien être à cette époque. Au moins, je ne t'aurais pas connu, puis je ne t'aurais pas vu. Moi, ce que j'ai préféré, c'est quand l'alphabet de Louis fit son chemin timidement, d'abord, puis de plus en plus. Sûrement, aucun enfant aveugle n'oubliera jamais la découverte des petits points. Merci. 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 Sous-titrage FR ?